Tu as été élu Titidore, meilleur parisien sur et en dehors du terrain, tu fais également partie des 50 meilleurs jeunes joueurs du monde. Deux distinctions personnelles d'affilée, est-ce que tu es en train de changer de statut ? Je ne pense pas être en train de changer de statut. C'est mon travail au cotin qui est récompensé. Ce sont deux belles distinctions mais il ne faut pas s'arrêter là, comme je le dis il y a beaucoup de travail et il faut viser plus haut. Tu as pris place sur le banc en équipe à face à Strasbourg en Coupe de la Ligue, est-ce que ton objectif d'ici la fin de saison est de jouer au moins quelques minutes en Ligue 1 ? Je prends ce qu'il y a à prendre. Mon objectif premier c'est de progresser, de m'adapter petit à petit au niveau. Maintenant s'il y a du temps de jeu à prendre, je prendrai. Une année 2017 bouclée par un stage au Qatar avec les pros, de quoi renforcer ton apprentissage du haut niveau ? C'est sûr oui, parce qu'on se dit qu'on y est presque, qu'on y touche un peu. Maintenant on voit ce qu'est le haut niveau et il faut beaucoup de travail pour y arriver donc c'est un très bon apprentissage. Mon année 2017 justement fut riche en émotions, retiens-tu un moment en particulier ? Un match, un but, le moment que je retiens particulièrement c'est le titre de champion de France U17, c'était un bon moment avec tous mes coéquipiers, tous les mecs de ma génération parce qu'en début de saison on n'était pas forcément dans le coup et finalement on a montré qu'on était présent et on a soulevé ce trophée tous ensemble. Dans quel domaine as-tu franchi un nouveau palier et dans lesquels tu penses qu'il faut que tu t'améliores encore ? Je pense que j'ai pris en maturité, notamment grâce à mon intégration au football d'adulte, avec la CFA, sur certains entraînements avec les pros. J'ai aussi progressé dans le domaine technique, tactique grâce à David Hernandez avec qui je visionne beaucoup de vidéos, ce qui m'a beaucoup servi. Après je pense que sur les aspects de progression on peut tout améliorer. Je vise beaucoup plus haut donc j'ai plein de choses à améliorer. Vous avez joué le Barça en Ligue des Champions. Individuellement, est-ce que ça t'a permis de te situer par rapport aux autres jeunes d'Europe ? Ces matchs-là servent à évaluer un peu le niveau c'est vrai mais je ne pense que ce soit une fin en soi non plus, on peut parfois passer à côté d'un match. Par exemple sur ce match, on n'a pas eu l'occasion de jouer notre jeu, on a déjoué par rapport à d'habitude. Cela nous montre aussi le haut niveau, ça nous permet d'apprendre. Alors, le Barça c'est un club qui met des choses en place depuis de nombreuses années, nous nous sommes encore jeunes dans la politique qu'on veut installer donc on va apprendre petit à petit. Il t'arrive de jouer plus haut en équipe de France, en plus avec de la réussite puisque tu marques des buts. Au PSG tu es plutôt au milieu, ou est-ce que tu te sens le mieux ? Sincèrement je n'ai pas de position préférentielle. Je réponds présent ou que ce soit sur le terrain et j'essaie de faire mon maximum pour aider au mieux mon équipe. En faisant partie des 50 meilleurs jeunes joueurs du monde, forcément tu dois être sollicité, est-ce que la saison prochaine tu seras encore un joueur du PSG ? J'ai des gens autour de moi qui gèrent bien cela. Je ne me prends pas la tête pour le moment, je joue, j'essaie de m'améliorer et tout ça viendra après donc chaque chose en son temps. Sous-titrage ST' 501